Musique Hello les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle gamme de vidéos donc des vidéos vraiment basées sur les soins cosmétiques que j'utilise pour celles qui suivent mon blog et qui suivent aussi mon facebook mon métier est donc maquilleuse professionnelle donc pour moi le maquillage ne fait pas tout il faut aussi prendre vraiment soin de sa peau c'est très important avant et après le démaquillage c'est un tout, c'est vraiment un ensemble si vous ne prenez pas soin de votre peau, votre maquillage ne peut pas être au top non plus donc du coup pour moi ça fait partie aussi de mon métier de conseiller sur les soins moi en général je vais vous parler de mes soins personnels que j'utilise au quotidien depuis des mois voire plusieurs années et je vais vous faire aussi également une série de vidéos plus basées sur le maquillage donc comme je viens de vous le dire je suis donc maquilleuse et je suis donc amenée à tester certains produits cosmétiques sur moi et sur mes clientes également donc je vous ferai aussi une autre gamme mais plus basée sur le maquillage donc voilà alors je vais commencer ma vidéo sur mes soins j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo spécialement sur la marque Nuxe donc je pense que pour la plupart vous connaissez cette marque là c'est une marque qui est basée sur des produits extrêmement naturels que vous pouvez trouver en pharmacie et en parapharmacie il existe un site donc nuxe.com où vous pouvez donc retrouver toutes les références de produits tous les produits qui existent où vous pouvez aussi voir les composants des produits c'est un élément quand même essentiel car si vous achetez un produit et que vous êtes allergique à un certain composant c'est un peu dommage, c'est de l'argent perdu et du coup renseignez-vous avant d'acheter ce qui compose des produits tout simplement donc moi cette marque là juste pour resituer comment j'ai connu cette marque là j'ai connu cette marque tout simplement grâce à l'huile prodigieuse de Nuxe que vous connaissez toutes il y a pratiquement 3 ans et j'en avais entendu parler dans la blogosphère des beautistas j'en avais vu dans les magazines etc à la télé que c'était une huile miraculeuse et j'ai voulu tester et j'ai été complètement séduite par cette huile et du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester d'autres produits de cette marque là et en fait je me suis rendu compte que c'était une marque qui me convenait totalement pour mon budget et puis également surtout pour ce que je recherchais la qualité des produits et également pour le côté très naturel de Nuxe donc je vais commencer avec un gel douche rêve de miel donc c'est un gel douche qui est comment dire les gens sont un peu sceptiques parce que j'avais fait il y a 2 ans à peu près sur mon blog un article spécialement sur le gel douche donc rêve de miel de Nuxe et j'avais eu des commentaires vraiment différents où j'avais des personnes qui m'ont dit c'est juste génial j'ai une peau de rêve après j'adore la sensation, ça sent bon etc et j'ai eu d'autres lectrices qui me disaient tout le contraire dans le sens où ça sentait très très fort le miel et que ça sentait pas bon donc pour celles qui n'aiment pas le miel surtout l'odeur du miel je vous le déconseille car il sent réellement le miel quand on ouvre le pot j'ai l'impression d'avoir une loisette de miel et c'est limite, ça me donne envie de la manger parce que moi j'adore le miel donc du coup l'odeur j'adore et surtout les bienfaits du miel sont juste excellents donc pour celles qui n'aiment vraiment pas du tout du tout ce qui est miel ne l'achetez pas ce n'est pas pour vous donc c'est un gel douche sur gras pour le visage et pour le corps donc du coup comme il est deux en un vous pouvez vous laver le visage sous votre douche avec du coup il enlève pratiquement tout le maquillage un point quand même important même si vous lavez le visage avec un gel nettoyant il faut quand même se démaquiller après parce qu'il y a quand même des résidus de maquillage même si vous ne le voyez pas spécialement et puis en même temps vous enlevez tout ce qui est pollution bactéries etc. qu'on a accumulé au cours de la journée donc c'est très important donc pour revenir à ce gel douche donc c'est un gel douche à base de miel comme son nom l'indique qui sent le miel et j'adore cette odeur il laisse une sensation sur la peau j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus douce beaucoup plus onctueuse et je préfère par contre utiliser ce produit en hiver comme c'est un surgras en hiver il fait plus froid et du coup je préfère avoir entre guillemets une protection en plus sur ma peau pour affronter le temps qu'il y a dehors en hiver donc en général je n'utilise pas ce produit là en été parce qu'en été je préfère utiliser des gels douche tout simplement frais avec des odeurs de noix de coco ou de fleurs voilà parce que c'est l'été et que ça sent bon la noix de coco donc pour ce gel douche c'est un gel douche vous voyez la bouteille est quand même assez impressionnante il n'y a qu'une seule qu'un seul format il est de 400ml et du coup sincèrement ça me fait 3 à 4 mois environ et je l'adore tout simplement je l'adore je le trouve vraiment sensationnel et voilà comme je vous le disais tout à l'heure il contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle et il est sans parabènes donc du coup moi tout ce qui est naturel j'adore et je dis oui et surtout si c'est au miel voilà donc ensuite on continue toujours dans la marque Nuxe je vais vous parler ensuite d'un soin hydratant défatigant de la gamme prodigieuse donc c'est la crème prodigieuse de Nuxe donc c'est une crème en général qu'il faut utiliser le matin pas le soir parce que c'est un soin défatigant en général le soir la peau a besoin d'être apaisée donc prenez plutôt un soin apaisant ou hydratant spécial nuit ou pas mais n'utilisez pas les soins défatigants pour le soir parce qu'après on va faire dodo et ça sert à rien vous n'allez pas avoir l'éclat de votre peau donc du coup l'utilisez plutôt le matin moi je l'utilise comme soin du jour juste avant de me maquiller je mets cette crème là donc c'est une crème très légère ça fait pas l'effet masque ou l'effet masque gras où on a envie de se rincer la figure juste après avoir mis une crème un peu trop riche il sent bon donc il est anti-oxydant et anti-stress cutané et sincèrement plusieurs jours après l'avoir utilisé j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouvel éclat sur ma peau que vraiment j'ai pas une mine fatiguée donc je le conseille vraiment à celles qui travaillent beaucoup qui dorment très peu voilà et donc aussi j'ai oublié de vous dire c'est pour peau normale à mixte moi j'ai la peau mixte à grasse j'ai surtout la zone T qui est grasse donc du coup pour les peaux sèches évitez ce genre de soin surtout c'est très important d'utiliser des soins vraiment adaptés à votre type de peau ou pareil pour les cheveux si vous avez la peau sèche utilisez des produits pour peau sèche c'est tout bête mais j'ai remarqué sur plusieurs de mes clientes en discutant avec elles pour savoir quels produits elles utilisaient quelles marques etc je me suis rendu compte qu'elles forcément n'utilisaient pas des soins adaptés pour leur peau et donc du coup elles avaient d'autres soucis derrière par rapport à leur peau sèche peau sèche ou peau grasse peu importe votre peau il faut vraiment utiliser la bonne gamme de produits adaptés à votre type de peau tout simplement parce que en l'utilisant à force sur plusieurs mois voire plusieurs années vous allez vous dénaturer la nature donc de votre peau et vous allez avoir beaucoup plus d'autres soucis derrière comme des imperfections comme les pores dilatés etc etc plein de choses qui sont pas du tout agréables et du coup c'est pas grave si une fois dans votre vie voilà ça arrive vous êtes en soirée vous allez dormir chez votre copine vous avez pas pris votre crème votre copine a pas le même type de peau que vous et vous voulez utiliser sa crème une fois c'est pas grave c'est sur plusieurs mois voire plusieurs années que ça peut voilà vous amener des choses que ça peut être pire qu'à la base en fait c'est ça le truc donc soyez vraiment vigilante là dessus prenez des soins vraiment adapté votre type de peau pour pas avoir plus de problèmes que les problèmes de base que vous avez déjà à gérer voilà donc ensuite toujours chez Nuxe je voulais vous parler d'un masque donc c'est un masque purifiant doux masque crème clarifiant donc c'est pour peau sensible euh il faut juste que je vous retrace un peu ce qui s'est passé ces dernières années euh je n'ai pas la peau sensible généralement mais euh pendant pratiquement deux ans euh j'ai eu une acné très très sévère donc j'avais vraiment des plaques de boutons sur l'ensemble de mes joues euh donc pendant plusieurs années au début je ne voulais pas prendre de traitement euh chez la Dermato euh donc j'ai été du côté de la marque Kiehl's que j'adore aussi qui euh en fait ils ont vraiment une gamme pour l'acné et du coup euh ces trois produits en fait je les ai utilisés tous les jours matin et soir euh donc vous avez une lotion vous avez un gel nettoyant et vous avez une crème pour les boutons aussi et euh ah j'ai oublié il y en a quatre et le quatrième c'est vraiment après quand vous n'avez plus de boutons c'est une sorte de euh lotion qui enlève tout ce qui est tâches cicatrices euh voilà tout ce que l'acné a pu vous laisser comme cadeau et donc du coup je pendant pratiquement un an et demi j'ai utilisé que ces quatre produits là et je ne mettais je ne faisais plus de masque euh enfin voilà donc euh ou de ou d'exfoliant je n'utilisais plus du tout ça parce que ça n'était pas du tout adapté à ma peau à ce moment là et j'ai donc dû arrêter mes petits masques mes petits exfoliants euh et voilà et du coup maintenant que j'ai récupéré ma peau enfin et ben je fais des masques je peux enfin m'exfolier ma peau euh sans risque voilà de me faire 3 3 4 4 plaques de boutons en plus et du coup maintenant j'ai pris un masque vraiment pour peau sensible parce que maintenant il faut vraiment que je répare ma peau là je recommence à retrouver un peu une belle peau euh maintenant je je m'attaque plus voilà au bienfait euh et qu'il faut voilà vraiment que je la chouchoute parce que ces deux dernières années ça a été un peu dur pour elle et euh et donc voilà c'est pour ça que j'ai pris ce masque purifiant pour peau sensible euh de chez Nuxe donc c'est un masque en général que je fais le matin si j'ai le temps parce que si je me lève à 6h du mat' j'ai pas le temps de faire de masque donc si je sais que le lendemain je me lave à 6h du mat' en général je fais en sorte de le faire la veille pour être tranquille pour pouvoir bien le poser pendant 10-15 minutes donc euh je vais vous montrer la matière donc c'est une crème hein tout simplement mais qui est très onctueuse elle est très compacte donc quand vous l'appliquez sur l'ensemble de votre peau il faut pas hésiter à en mettre enfin plusieurs couches que que ce soit vraiment épais pour qu'il y ait beaucoup enfin pour qu'il y ait vraiment les effets souhaités derrière donc c'est une crème qui sent le frais et qui euh j'ai moi-même l'impression rafraîchit vraiment la peau euh quand je l'enlève après l'avoir laissé poser 10 à 15 minutes j'ai vraiment je retrouve vraiment la sensation d'une peau apaisée euh où il y a de l'éclat et j'ai vraiment cette sensation de fraîcheur et je trouve ça extrêmement agréable que ce soit pour le matin ou pour le soir c'est juste un pur bonheur donc je vous la conseille si vous avez la peau sensible si pareil vous avez eu des problèmes d'acné et qu'aujourd'hui maintenant vous vous soignez si euh tout simplement euh voilà vous aimez les masques et que vous aimez la fraîcheur voilà ensuite donc je continue avec deux autres produits Nuxe donc Nuxe a créé une nouvelle gamme de produits bio donc c'est des produits 100% naturels par rapport aux autres euh moi je suis très bio très naturelle je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je vous le répète et euh j'ai voulu tester un exfoliant puisque ça faisait longtemps que j'en avais plus et euh comme j'adore Nuxe je me suis dit je vais tester le Nuxe bio et euh donc cet exfoliant est juste un truc de malade euh c'est limite j'ai envie de m'en faire tous les jours je sais que c'est pas bien je ne le fais pas et surtout ne le faites pas c'est une à deux fois par semaine ce petit soir euh mais c'est limite ouais tous les soirs après m'être démaquillée et tout ça j'ai envie de le faire à chaque fois mais je me retiens je me dis non non c'est pas bien tu l'as fait hier laisse le temps de ta peau se reposer donc c'est un exfoliant euh aux fruits rouges et pareil je suis pas très très fruit enfin les odeurs de fruits euh je suis pas euh je suis pas très très euh comment dire je suis pas fan euh et là waouh c'est juste une purie j'ai l'impression euh j'ai l'impression que je peux manger le pot aussi c'est pareil avec le miel et c'est juste horrible parce qu'il faut se retenir et euh donc ce gel donc c'est un gel qui est brun je sais pas si vous allez voir euh la couleur qui est brun euh voilà qui est brun clair et il y a de réels bouts en fait euh de graines euh donc des fruits rouges euh donc il y a de la mûre et il y a de la framboise ça a l'odeur euh et euh donc vous sentez que les bouts c'est pas des petits grains voilà préfabriqués machin c'est des grains naturels de fruits et je trouve ça beaucoup mieux ils sont beaucoup plus épais euh que les grains euh voilà fabriqués dans les soins euh que vous avez l'habitude d'utiliser et du coup euh voilà moi le soir après m'être démaquillée machin hop euh je fais des petits cercles voilà tout autour sur mes joues les ailes du nez le nez ensuite le front le menton et je descends même pratiquement à la base du cou même derrière et derrière les oreilles parce qu'en général on oublie toujours euh d'aller derrière les oreilles et c'est quand même important parce que euh voilà c'est si vous avez les cheveux tout le temps lâchés ou quoi que ce soit c'est un endroit qui est quand même confiné les petits plis de la peau euh il y a la sueur etc il y a il y a il y a toutes les impuretés qui y vont et du coup pour éviter euh toutes les choses désagréables que vous pouvez avoir euh n'oubliez pas d'exfolier un tout petit peu la base quand même derrière le cou euh les oreilles c'est important donc si vous aimez les exfoliants si vous aimez les gammes bio si vous aimez Nuxe si vous aimez les fruits rouges je vous conseille c'est totalement ce gommage qui est juste un truc de dingue et je pense que dès que je l'aurai fini j'en rachète tout de suite là j'ai été vraiment conquise mais dès la première application ça fait 3 semaines que je l'ai et j'en suis complètement faite voilà donc le dernier soin c'est un échantillon que j'ai reçu euh quand j'ai été acheter mon exfoliant euh ce qui est cool dans ma pharmacie euh c'est que les pharmaciennes me donnent je sais pas pour vous mais elles me donnent à chaque fois plein d'échantillons et euh du coup je trouve ça juste génial parce que ça me permet de découvrir certains produits qui sont nouveaux certains produits euh auxquels je n'aurais pas pensé à aller naturellement euh vers euh ces produits là ou à redécouvrir certains produits que j'avais acquis il y a quelques temps mais euh voilà que j'ai délaissé ou que je voilà ou je suis passée à autre chose donc j'ai reçu tous ces échantillons là euh pour faire bref euh j'ai eu des échantillons huile prodigieuse mais bon ça je l'ai déjà euh le parfum bon moi après je suis pas très fan des échantillons parfum et j'ai reçu euh Nuxecellence jeunesse donc c'est un fluide rechargeur jeunesse et lumière donc je l'ai pas encore testé ça je vais vraiment après mais j'ai testé parce que celui là je l'avais reçu en double et j'ai testé celui-ci c'est encore un masque c'est encore de la gamme bio de chez Nuxe et c'est un masque je pense que je vais prendre bientôt que je vais acheter bientôt parce que l'échantillon m'a juste séduite euh je trouve le masque je crois que c'est le masque euh le mieux que j'ai pu tester chez Nuxe ou dans les autres vraiment dans les autres marques que j'aime ça a révolutionné toute l'histoire du masque en fait enfin pour moi et donc c'est un masque lissant hydratant 24h aux cellules de clémentine donc quand j'ai lu ça clémentine je me suis dit ça va sentir mauvais enfin j'aime pas l'odeur des agrumes donc voilà ça va pas être top au final l'odeur est très légère et la texture de ce masque est tellement sensationnelle que j'en oublie presque l'odeur donc ils disent qu'il faut en mettre une bonne couche épaisse de toute manière tout l'échantillon y passe je l'ai posé 10-15 minutes et j'ai l'impression de mettre de la crème fraîche sur ma peau à l'odeur de clémentine et j'ai trouvé ça sensationnel j'ai enlevé le masque et après j'avais un éclat de peau magnifique en juste une application j'ai trouvé ça vraiment dingue et ma peau était onctueuse apaisée j'ai trouvé voilà j'étais vraiment aux anges quand je l'ai testé donc du coup j'attendais de vous faire cette petite vidéo pour pouvoir vous parler de mon échantillon et donc demain je pense qu'il va passer à la trappe voilà donc si vous aimez les masques pareil je vous le recommande moi en tout cas je pense que ça va être mon prochain achat c'est sûr et certain de chez Nuxe et bien voilà les filles ma vidéo est terminée j'espère donc que cette nouvelle gamme de vidéos va vous plaire car je vais vraiment continuer je me suis fait vraiment une liste de tout ce que je voulais vous vous parler par rapport aux soins voilà écoutez je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous je vous remercie de me suivre de suivre mes aventures cosmétiques et soins maquillage etc sur ma chaîne youtube je vais essayer voilà d'être plus présente sur ma chaîne parce que ces derniers temps ça a été un peu compliqué entre mon travail mon acné et le reste voilà là maintenant j'ai vraiment trouvé le temps un bon équilibre dans mon planning pour vous faire beaucoup plus de vidéos je vous remercie infiniment d'être autant à vous abonner sur ma page et également sur ma chaîne youtube parce que même si j'ai été absente pendant quelques temps vous avez toujours été là à me laisser des commentaires super sympas et j'adore échanger avec vous donc n'hésitez pas si vous avez des questions et puis voilà je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous encore une fois et je vous dis à très très bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?